salam aleykoum wakou internaute, aujourd'hui nous sommes dans le coach Moussa Diata qui est dans l'équipe de l'U.S. Corée Quelle est-ce qu'on est là? Je vous ai dit au Sénégo, Moussa Diata, entraîneur de l'U.S. sportif de l'U.S. C'est un sportif de l'U.S. Encore une émission qui est dans les deux points. On s'est passé au niveau local, en championnat et après on est dans le champ. On a vu qu'un championnat, on a eu une trêve, et on a eu la deuxième trêve, on a eu l'observe, et on a eu l'imprévé. Nous sommes toutes les trêve. Nous sommes tous les trêves. La première trêve, c'est qu'on a défendu le monde. Parce qu'on a presque arrêté le monde du Sénégal. Au Sénégal, on a toujours été adapté. On a toujours joué à quelques matchs. On est conformés au match de l'équipe nationale. Par contre, la deuxième trêve, c'est obligatoirement de faire ça. Pourquoi c'est-à-dire ? Parce qu'on a joué à Channes. Et ce qui est aujourd'hui, c'est le groupe d'Afrique local. Le groupe d'Afrique, c'est le groupe d'Afrique local. Ce qui est le joueur du football, c'est le championnat local. C'est-à-dire qu'il faut avoir une trêve. Il y a une trêve, une très bonne vie, mais aussi, pour faire notre championnat. Pourquoi est-ce qu'on a joué à notre championnat? Parce que aujourd'hui, les joueurs qui jouent à notre championnat, nous allons aller à Channes avec des autres gréaux pour pouvoir nous faire. On a joué à la même chose, parce qu'on a joué à Channes, les joueurs qui ont joué à Channes, ont été qualifiés. Mais Dieu a fait du savoir, donc, nous devons être qualifiés. Il y a des contraintes dans notre championnat. Par contre, dans l'énorme, ils ont gagné cette trêve. Il y a des joueurs qui ont été très nombreux. Il y a des joueurs qui ont été prévenus de leur compétition. Donc, c'est-à-dire qu'on a travaillé à notre championnat. C'est-à-dire qu'il y a des trêves. Comment avez-vous joué à ce joueur ? En ce moment, il y a beaucoup de tournois organisés. Par exemple, les tournois de l'amitié, comme les Girafleux, les Piquines, les Casesport et les autres. Ils ont joué à l'Ibomard Diop. Ils ont joué des matchs amicaux. Ils nous permettent de faire des revues d'effectifs et de regarder les équipes de l'équipe. Il n'y a pas d'argent. C'est ce qui contribuerait à l'équipe de l'équipe. Il y a beaucoup d'argent. Il est en 6ème place. Qu'est-ce que tu as l'objectif? Ce que je dis souvent, c'est que les Girafleux ont un projet. Quand ils ont fait un projet, ils ont fait un projet. Donc, ils ont fait une équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Ils sont patients. Ils ont travaillé avec eux. Donc, notre objectif est de jouer une place honorable dans le championnat. Parce qu'il y a des gens, ils vont progresser. Donc, ils ont fait un projet. Ils ont fait un projet. Ils ont fait un projet. Donc, notre objectif est d'avoir une place honorable dans le championnat. C'est ce qu'on a fait. C'est une dernière journée. Ils ont fait une affaire. Il a fait une affaire. Il a fait une affaire. Il a fait un bon en avant. Donc, comment est-ce que vous avez fait ce match? Oui, je sais ce que je dis. Le football est qui est en train de lutter sur les joueurs pour affronter un match. Donc, on a fait des matchs par matchs. Il n'y a pas de fixation sur l'adversaire. Ce que je dis souvent, c'est que je n'adapte pas à l'équipe. Je travaille sur ce projet. Ils vont travailler sans faire bruit. C'est ce que je dis, c'est qu'ils ont la tête sur les épaules, comme je l'ai dit, pour travailler progressivement. D'accord. Nous allons aller au deuxième point, le champ. Le Sénégal a été joué à la finale. Qu'est-ce qu'on a vu d'abord l'équipe ? Quand on parle de l'équipe, je voudrais qu'on délire le contexte. Le contexte est d'abord. Le Sénégal a été regroupé des joueurs de l'équipe. Et pourquoi ? Je pense que c'était un problème d'organisation. Parce qu'à ce moment-là, il y avait un centre qui a été regroupé des joueurs locaux. Les joueurs de l'équipe, ils ont regroupé des regroupements périodiques. Mais après, ça a duré. Si ça a duré, ils ont fait des pilotages à vue. Ils ont dit qu'une semaine, deux semaines, ils ont dit qu'une équipe n'est pas qualifiée. Mais dans l'avènement centre, ils ont été regroupés et les joueurs. Ça a permis à la direction technique et la fédération d'avoir en place des projets. Il y a des sélections. Ils ont regroupé des regroupements, ils ont regroupé des regroupements périodiques. C'est ce qui a été joué. Ce qui a été joué à l'avènement, c'est parce qu'il y a des équipes qui ont joué à l'Afrique du Sud. Ils ont joué. Ils sont venus. Mais dans l'avènement, les joueurs ont regroupé des contrats. Mais le regroupement a continué avec les papiers. La fédération a confiance, la direction technique a appuyé, l'appuyé, ils ont joué, ils ont joué. Ils ont joué. Donc, le groupe a été regroupé. Ils ont joué. 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 Ils ont joué le progrès d'abord. On a joué six matchs de poulets, les trois premiers matchs. Le match, sur le plan de l'organisation, d'abord, c'est une équipe qui a joué à la variante. Variantement, le premier match, on a joué avec une défense à 3. 3-5-2. Ils ont joué un match. Ils ont joué. Le deuxième match, ils ont joué avec une défense à 4. Le troisième match, ils ont joué avec une défense à 4. Ce qui veut dire que, aujourd'hui, si on a joué, il y a un progrès au niveau des entraîneurs, c'est le côté de la formation. Il y a un Sénégal. Parce qu'ils ont joué. Ils 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 ont joué. Vraiment, sur tous les plans. Sur le plan de l'organisation. Sur le plan de la préparation physique. Ce qu'ils ont joué, c'est l'efficacité devant. Mais, je me dis que, toujours, il y a un projet. Ils ont joué. Ils ont joué. Aujourd'hui, la demi-finale, on a vu un Sénégal. On a joué. Ils ont joué. Ils ont joué. Sur le plan de l'organisation. Sur le plan physique. Et, on a joué l'efficacité. Parce que, on a joué. Maintenant, on a joué. Avec l'équipe, l'organisateur. Le pays organisateur. C'est l'Algérie. C'est-à-dire, l'équipe, 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 parce qu'on a joué. Les statistiques. Au Sénégal, l'équipe, l'équipe, l'équipe. L'Algérie, qu'on a joué, qu'on a joué. Ce qu'on a fait. C'est l'équipe, tout le monde. Ce qu'on a fait. c'est de l'organisation. Et de toute la détermination. C'est-à-dire, qu'on a animé dans le jeu. Maintenant, vous savez, ce que je vais écrire, je vais le citer WoM. Parce que je vais suivre l'équipe. 200 joueurs qui sont. Aujourd'hui, si on a joué, si on a joué, alors que ce qu'on a joué, on a joué. Et derrière, C'est ce que je disais, c'est que sur le plan défensif, pour nous savoir d'abord les défenseurs, nous devons faire ses tâches défensives, rester, c'est pas décreté, c'est ce que nous devons faire. Mais au niveau de la charnière centrale, entre Cheikhou et Ousmane, qu'ils jouent juste parce que je dis que souvent, un défenseur ne joue pas au filet. Un défenseur, c'est la concentration. Un défenseur, c'est la constance. Un défenseur, c'est la rigueur. Nous devons faire des défenses, mais nous devons faire des défenses. Parce qu'Algérie, autant ils ont une très bonne équipe, autant on a un très bon gardien. Parce qu'il est très bon, qu'il soit présent, qu'il soit déterminé, qu'il soit engagé à communiquer avec son équipe. Mais devant Ousmane Kan, qui jouait 6, qui a joué 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 6. Pour le défenseur, il protège la défenseur. Il ne faut pas faire de l'essuie de glace. C'est ce qui est fait. Et souvent, sur le latéral, il faut basculer un peu pour établir l'équilibre. Ce qui est ce qui est fait, nous avons une défense stable. Mais la stabilité de défense, c'est ce qui a joué 6, qui a joué 7, qui a joué 6, qui a joué 7, qui a joué 6, qui a joué 6, qui a joué 6, qui a joué 7. Parfois, quand on a le ballon, ils doivent prendre la profondeur. Mais dès qu'on perd le ballon, ce qui est en train de faire, nous allons prendre la profondeur. Nous allons prendre la profondeur entre le latéral de l'équipe adverse, Aksen Exantrevy, mais souvent nous allons faire 10. Par rapport à la position du ballon. Quant à, Lamine, il est en train de faire son championnat. Et nous allons faire des défenses. Nous allons faire des défenses pour défensivement qu'il soit encore beaucoup plus présent. Défensivement. Parce qu'offensivement, il n'y a pas. Quant aux deux excentrés, à savoir Diallo et Malik. Maintenant, il faut qu'ils prennent beaucoup de profondeur, qu'ils acceptent les courses. Parce que quand ils jouent contre une équipe qui est en train de maintenir, s'ils posent fortes, ils vont prendre la profondeur pour prendre la profondeur. Malik et Diallo. Quant à Cheikh, avec l'oeuvre en centre, il faut qu'il y ait l'air. Il faut qu'il y ait beaucoup d'efforts. Donc, il faut qu'il y ait un match équilibré pour qu'il y ait l'adversaire. Maintenant, il faut que l'on soit efficace devant. Parce qu'une finale, certes, c'est une fête, mais les occasions, on ne les vendange pas. Si on les a mis, on les a mis. Maintenant, il faut qu'il y ait un problème avec l'équipe. Ils ont la même chose, ils ont l'efficacité devant eux. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la formation? Parce qu'on voit que l'équipe nationale A a un problème aux tueurs, catégorie génie, équipe locale. Est-ce qu'il y a un problème de formation? Oui, il n'y a pas de problème de formation, mais aussi tu sais que dans un projet, on ne peut pas avoir de l'efficacité. Il faut qu'il y ait un problème. Il faut qu'il y ait un problème aux tueurs, il faut qu'il y ait un problème aux tueurs. Donc, tous les tueurs, 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 les tueurs. Donc, on sait que l'on voit que l'on a un problème. Il y a un avancant, aujourd'hui le numéro 10, c'est très rare, un animateur. Mais ce qui est, je me dis que c'est des projets que l'on a un plan de formation parce qu'on a une direction technique. Il y a sept, les tueurs, le football du Sénégal, avec les tueurs, 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 les tueurs. Donc, le football est un peu. Maintenant, le retour sur investissement est un peu de l'équipe de football locale. Parce que aujourd'hui, dans cette période-là, l'équipe de l'Ivoire, les tueurs, 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 les tueurs. Ce sont les mêmes joueurs locaux, ils sont les tueurs, ils ont les tueurs et ils ont les tueurs. Côté infrastructures, nous avons lancé un appel aux autorités, nous avons aidé, accompagné les dirigeants, et nous avons aidé à l'infrastructure, nous avons aidé à l'incendie. D'accord. Toujours sur ce champ, nous sommes en Algérie, nous sommes tous les pays organisateurs, donc on est à domicile. Mais quel point fort d'Algérie doit être en Algérie ? Il faut que l'équipe soit organisée. Les équipes, actuellement, je l'ai dit, de l'équipe de l'équipe de l'équipe, les équipes les mieux organisées, elles sont les tueurs et les tueurs. Donc en Algérie, si on a gagné aujourd'hui, il faut que l'on reste dans l'organisation, d'un entraîneur réceptif. Il faut que l'on est dans l'effort. L'on est dans les courses, les courses de placement, de replacement. Mais aussi, l'on doit respecter les transitions. Quand on a le ballon sur le plan offensif, l'on doit faire le profond derby. Si on perd, on revient sous le ballon. Si on a le fait, on va poser beaucoup de problèmes à cette équipe algérienne. Parce que c'est une équipe très technique, une équipe qui a une bonne maîtrise collective, mais une équipe qui sait faire mal. C'est ce que j'ai fait. Si on a joué à un bloc bas, on a alterné entre le bloc médian et le bloc haut. Parce que si on joue contre une équipe en confiance, il n'y a qu'à domicile. Quand ils nous imposent le bloc bas, on risque de faire beaucoup de fautes. Et ça fera tâche d'huile. Mais on n'a qu'à faire, ce n'est pas évident, mais les pousser à jouer, alterner le bloc médian et le bloc haut. D'accord. Nous avons vu l'équipe nationale locale qui a été gérée, qui a été gérée, qui a été gérée. Donc, de plus en plus, nous avons vu ce constat, ce qu'on parle souvent, c'est qu'il y a des anciens joueurs, qui ont été gérées, qui ont été sélectionnées. Donc, comment avez-vous vu cette équipe, cette tendance ? Oui. Vous voyez, Adina, je veux dire que la mondialisation, la globalisation, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, il va falloir qu'on ait confiance ces techniciens locaux. Parce que, vous voyez, tout le monde est unifamite. Parce que vous voyez, c'est universel. Ce qu'on a travaillé aujourd'hui. 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 Donc, je pense qu'il va falloir qu'on a fait confiance aux entraîneurs locaux pour nous travailler. Aujourd'hui, ce que je veux dire, la génération 2002, les anciens joueurs, les coachs qui ont fait l'académie, c'est-à-dire, qui ont fait l'université. C'est-à-dire, si on a couplé, le Sénégal est gagné. Parce qu'il faudrait que les entraîneurs qu'on a conjugué, nous devons bien. Chachando, Dorando. Peu-t-Jau, qui est une équipe nationale. qui a été vendu par des gens. Qui a été vendu par des gens. Si tout le monde a été vendu par des téléphones, qui a été vendu par des gens. Ça a été développé par la table du Sénégal. Mais, ce n'est pas parce que Peu-t-Jau, que je ne suis pas venu par des gens. Non! Ne pas donner du bon, ne pas donner du bon. Non! Tu vois, nous, Sous-tu, je pense que, Dieu, tous les membres de l'arrage, qui a été vendu ensemble. Donc, il y a une équipe nationale locale. Je pense que la direction de la technique va accompagner, nous devons l'accompagner et nous devons l'accompagner aujourd'hui pour venir au Sénégal. D'accord, aujourd'hui, c'est le meilleur jour de la Côte de Sénégal. Qui est le meilleur jour de la Côte de Sénégal ? Aujourd'hui, Lamine Kamara. Qu'est-ce qui est ? Parce qu'en fait, c'est un jour qui progresse. C'est un jour où j'ai montré la Côte de Sénégal. C'est le leader technique en question de l'équipe. C'est le leader technique de l'équipe. Il a une marge de progression énorme. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne dorme pas sur ses louriers. Ce pays-là compte sur lui à l'avenir. Ça veut dire qu'on peut attendre quelques mois ou quelques années dans l'équipe nationale. Oui, personne ne le décrète. C'est lui qui a travaillé. C'est ça. Tu sais que le Sénégal, il faut qu'on laisse le faire. Il y a une projection. Souvent, il faut qu'elle s'en foutait. Mais il faut qu'elle se fasse. 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 On ne s'en foutait pas. Il ne s'en foutait pas. Il faut qu'elle se fasse. Il y a un repère. Il faut qu'elle se fasse. Parfois, il faut qu'elle se fasse. 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 C'est sûr.